— RLC, c'est déjà demain. Anthony Morel. — Bien. Anthony Morel, bonjour. — Bonjour, Jean-Jacques. — Anthony, votre valise est prête ? — Tout est prêt. J'espère. — Tout est prêt. Vous êtes dans les starting blocks. Avant le Consumer Electronics Show. Je suis très mauvais en anglais, mais... — Nickel, nickel, Jean-Jacques. — Non, c'était bien, c'était bien. — Nickel. Le CES, on peut dire un CES. — D'accord. Le plus grand salon dédié à l'innovation au monde qui se tient toute cette semaine à Las Vegas. Vous partez pour Las Vegas, donc, mon cher Anthony. C'est l'événement où l'on découvre chaque année toutes les tendances technologiques à venir. Et cette année, la France, comme ces dernières années, est particulièrement bien représentée. — Avec encore une montée en puissance cette année. C'est vrai qu'on peut même pousser un petit cocorico. Il faut savoir qu'il y aura 190 start-up présentes sur place. La France sera la deuxième délégation nationale présente derrière les États-Unis, mais enfin qui joue à domicile, mais largement devant l'Allemagne, l'Angleterre, Israël, qui sont d'habitude très fortes. — La French Tech. — La French Tech, exactement. Et alors il y a un espace sur le salon. Il faut imaginer cet immense salon à l'échelle d'une ville. Et il y a un espace qui est stratégique qui s'appelle l'Eureka Park. C'est là où il y a toutes les start-up les plus innovantes. Et la France représente un tiers de l'espace total. Donc voilà. On a des innovateurs. On a des inventeurs, notamment dans le domaine des objets connectés. Alors les objets connectés, il y en aura en veux-tu, en voilà, notamment dans le domaine du bien-être et de la santé. Ça ira de la brosse à dents intelligente qui analyse la qualité de votre brossage et qui vous envoie un message si vous avez oublié une molaire, à la ceinture connectée qui va suivre l'évolution de votre tour de taille jour après jour. Pour un siège bébé qui va se serrer et se desserrer en banqueur. Exactement, avec un petit moteur. Et vous imaginez un moteur dans la ceinture. Avec un petit moteur dans la ceinture. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Quand vous êtes en fin de banquet, vous voyez, ça va se desserrer automatiquement. C'est pas mal. Ça aurait pu servir ces dernières semaines. C'est plus classe que de desserrer un cran à la main, si vous voulez. On la voit d'ailleurs. Oui, elle est très sympa. On va montrer l'anneau si c'est possible. C'est une bonne idée. C'est une petite start-up. Voilà, regardez-là. La Belty, ça s'appelle. Comment, là ? Belty, c'est la ceinture en anglais. C'est la Belty. Vous avez aussi un siège bébé connecté, par exemple. Il y aura ça qui sera présenté. Un siège bébé qui va, pour les voitures, qui va analyser en temps réel la position de l'enfant, s'il est bien attaché ou pas, sa température, son rythme cardiaque. Le siège bébé, on peut le voir, s'il est là ou pas, pour ceux qui les oublient sur les âges bruits. On ne l'a pas encore. Non, il faudrait que j'aille le filmer là-bas. On ne l'a pas encore. Il sera dévoilé en exclusivité à la série. Vous allez nous filmer tout ça. Mais bien sûr, mais je vais aller voir ça. Vous allez être connecté avec nous. De toute façon, toute la semaine, je serai connecté avec vous. Plein de choses comme ça qui seront présentées au CELES de Las Vegas. La brosse à dents connectées qui analyse la qualité du brossage. Le shazam de la nourriture. Vous connaissez shazam pour la musique, pour reconnaître tous les morceaux. Là, c'est un petit objet. Il fait la même chose. Ça ressemble à une petite clé USB. Vous pointez ça sur n'importe quel aliment et il va faire la différence entre une pomme, un steak. Il va vous donner la composition nutritionnelle, le nombre de calories, de glucides, de lipides, de protides dans n'importe quel aliment. Vous voulez que ça bouge. Je le sais. Et d'ailleurs, nous mettons en avant toutes ces entreprises. Et toutes ces entreprises françaises qui vont se faire connaître. Se faire connaître du monde entier. Et je voudrais mettre en avant ce matin une entreprise de Haute-Savoie qui ira défendre à Las Vegas un airbag, pour ce qui est un airbag révolutionnaire. C'est une très très bonne idée. Ça s'appelle In-N-Motion. Cette entreprise, ils sont basés à Annecy. Et ils ont mis au point... Alors, comment est-ce qu'on pourrait décrire ça ? C'est un espèce de gilet gonflable qui se place sous la combinaison et qui est relié à des petits capteurs électroniques dans les chaussures du skieur. Dès que la chaussure, dès que le ski se déchausse, les capteurs vont le comprendre, vont envoyer un signal à ce gilet qui va se gonfler comme ça en un dixième de seconde. Et donc, vous allez avoir une protection directement sur le dos, sur les hanches, au niveau du cou. Et donc, ça pourrait éviter plein d'accidents. Sauf que si vous déchaussez en mettant votre ski... Alors, oui. Normalement, il doit faire la différence entre un vrai choc et un déchaussement volontaire. Puis si ça se remballe facilement, ce n'est pas très grave. Oui, mais ça se fait très facilement. Mais c'est super mal, vraiment. Et puis, il y a des entreprises dont on vous a déjà parlé sur RMC, grâce à vous, Anthony Morel, de jeunes entrepreneurs qu'on vous a fait découvrir, qui seront eux aussi présents là-bas, à Las Vegas, pour tenter d'attirer l'œil des investisseurs. Je pense par exemple à Guillaume Roland, ce jeune homme de 19 ans qui était venu nous voir. Il était avec moi à côté en studio dans le bord d'indirect. Il avait créé un réveil olfactif qui vous réveille avec des odeurs plutôt qu'avec du son. L'odeur de l'argent, je me rappelle. Et alors lui aussi, il aura son petit stand sur le CES de Las Vegas avec vraiment l'objectif d'attirer l'attention des sites spécialisés et puis des investisseurs. Vous savez, il y a un mot qui est très à la mode en ce moment dans la high tech, c'est le mot licorne. Vous savez ce que c'est les licornes ? Non. Alors c'est les jeunes entreprises qui, en quelques mois, sorties de nulle part, valent plus d'un milliard de dollars. C'est des entreprises qui explosent comme ça. Ça existe ? Ah bien sûr, il y en a plein, il y en a de plus en plus. Ça s'appelle des licornes et tout le monde veut être une licorne. Et c'est l'objectif de toutes ces petites entreprises françaises, c'est d'être la prochaine licorne. La prochaine licorne. Donc on va sur le salon et on essaie parce que sur ce salon, qui vient ? Alors c'est un salon professionnel. Il y a les exposants. Les exposants, donc c'est des entreprises. Alors il y a les géants, Samsung, Insta. Et puis les visiteurs, c'est un salon professionnel, donc ce sont des journalistes, des blogueurs influents, plus ou moins influents, et des investisseurs. Surtout qui viennent là pour repérer la prochaine pépite et pour essayer d'investir le plus tôt possible, pour essayer de gagner un peu d'argent. Évidemment.